Le sentiment que j'ai, c'est que le paysage institutionnel représentatif du monde associatif a vraiment terriblement évolué au cours des dernières années. Et aujourd'hui, on arrive dans une période plus de maturité après une période d'adolescence, avec une construction politique extrêmement bien construite. Nous marchons sur trois pieds. C'est un véritable trépied avec l'ACPCA d'un côté qui représente l'ensemble du monde associatif organisé, donc la conférence permanente des coordinations associatives. En fait, les quelques grands secteurs du monde associatif sont représentés là. Deuxième institution, qui est une institution de nature publique, parce que c'est une commission administrative, c'est le Haut Conseil à la vie associative, qui a été installé il y a maintenant neuf mois, dont je suis membre, et qui est un Haut Conseil composé d'experts placés à côté du gouvernement et chargés d'apporter son savoir-faire, sa plus-value et son expertise pour aider le gouvernement sur tout ce qui touche au secteur associatif. Et puis le troisième pilier, qui n'est pas le moindre, c'est le Conseil économique, social et environnemental, dont la composante associative, vous n'êtes pas sans le savoir, est une composante très importante et qui est la plateforme de contact et de négociation entre les différents acteurs de la société civile. Une des plus emblématiques, qui commence à être un peu ancienne, mais qui a fait date, ça a été la réforme fiscale de 1998. Alors ça fait déjà 14 ans, mais elle a vraiment marqué un début dans les relations peut-être un peu apaisées entre le pouvoir politique, le monde associatif entre l'administration centrale et les représentants des associations. Et puis petit à petit, c'est construit au cours de ces dernières années et ça a été probablement la réforme de fond, c'est-à-dire l'intégration complète dans le paysage de la société civile, du monde associatif comme étant un partenaire dans les négociations absolument incontournables et notamment dans le dialogue civil. Alors ça a été fait par petites touches, mais quand on prend un peu de recul, c'est probablement l'élément le plus marquant dans le paysage. Notre rôle, c'est d'apporter notre expertise chaque fois que le gouvernement nous sollicite. Les deux sujets sur lesquels nous sommes sollicités aujourd'hui, qui peuvent déjà donner un éclairage absolument intéressant à ce qui va se passer, ce sont les emplois d'avenir, donc tout ce qui touche autour du levier associatif pour favoriser le retour au plein emploi. Donc là, c'est vrai que les associations ont une place absolument primordiale et première à prendre. L'intégration des associations dans le dispositif des emplois d'avenir, on sent un exemple, mais ce n'est pas le seul. On revient aussi sur la valorisation du bénévolat, sur la prise en compte de ses engagements. Ça, c'est le premier volet. Et puis un deuxième volet évident avec la crise que nous traversons, une raréfaction des fonds publics. Donc les associations sont obligées aujourd'hui d'aller trouver de nouveaux modes de financement si elles veulent continuer à exister sur le terrain politique. Quand je dis politique, c'est vraiment dans la place de la société, leur place dans la société. Et c'est tout l'enjeu du financement privé. Et pour vous illustrer ce que je vous dis là, le ministre chargé de la vie associative, Mme Fourneron, a saisi officiellement le HCVA il y a quelques semaines pour demander au HCVA de lui produire un avis d'ici la fin de l'année sur toutes les problématiques que rencontrent les associations dans l'accès au financement privé. C'est-à-dire l'accès au mécénat, mais pas seulement la logique du développement des activités commerciales. Comment nos associations peuvent développer des activités économiques sans se revoir qualifiées de sociétés commerciales ? Comment les associations aujourd'hui peuvent bénéficier d'un accès au mécénat alors que vous n'êtes pas sans savoir ? Le gouvernement avait un temps envisagé de considérer la déductibilité des dons que font tous nos citoyens et qui nous permettent de déduire une partie des dons comme une niche fiscale. Donc c'est des enjeux extrêmement forts parce que ce sont des enjeux qui mettent en cause la place du monde associatif dans notre société et qui doivent être lus en lecture, pas seulement technique, mais en lecture politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !